On dit souvent ne pas nourrir la poule la veille du marché et quelqu'un répond que c'est le dernier coup de hache qui abat l'arbre. Aujourd'hui on va parler de cette procrastination et je vous donnerai quelques secrets vers la fin de la vidéo. Une maladie dont on parle peu souvent mais qui pourtant est un mal social, la flémardite. De quoi s'agit-il ? Comment ça se manifeste ? Qui est concerné ? Pourquoi c'est grave ? Quelles sont les complications ? Comment prendre en charge ? Comment prévenir ? Écoutez bien, regardez bien ce qui va se passer dans cette vidéo et partagez à des personnes que vous connaissez qui pourraient être concernées par cette maladie. Qu'est-ce que c'est la flémardite ? C'est un mal sociétal négligé. De quoi s'agit-il ? C'est un état prolongé de paresse, de démotivation et d'inaction. C'est quelque chose qui consiste à l'inaction dans une société de plus en plus rapide et exigeante. Les manifestations, le manque de motivation, difficulté à se lancer dans des tâches, même les plus simples. La procrastination excessive qui consiste à reporter de façon constante des actions, des activités, des responsabilités. Une fatigue mentale et physique, souvent injustifiée. Un isolement social, une tendance à éviter les interactions. Et un excès d'écran et de loisirs passifs comme le binge-watching ou du temps d'écran très élevé. Alors, qui est concerné par la flémardite ? C'est un peu tout le monde. Les étudiants qui sont soumis à une charge cognitive et au stress de performance. Les travailleurs, souvent en lien avec une perte de sens au travail, de motivation. Les adolescents, les jeunes adultes, souvent en lien avec l'excès des distractions numériques. Les personnes âgées, parfois isolées, en manque d'activités stimulantes. C'est un peu tout le monde qui est concerné. Surtout le volet procrastination dont on va parler en détail, ainsi que les choses à faire. Pourquoi c'est important ? La flémardite, surtout dans son aspect chronique, va avoir des impacts considérables. Baisse de la productivité dans la vie professionnelle, scolaire, personnelle. Isolement social, sédentarité, baisse des activités cognitives par manque de stimulation intellectuelle. La procrastination au cœur de la flémardite chronique. La procrastination, c'est un phénomène central dans la flémardite chronique. Ça se définit comme le report intentionnel ou automatique des tâches importantes. Souvent au profit d'activités plus agréables mais moins prioritaires. Bien que perçue comme un simple manque de volonté, elle peut avoir des racines psychologiques, sociales et comportementales complexes. Pourquoi procrastine-t-on ? Alors il y a des facteurs psychologiques comme la peur de l'échec. La crainte de ne pas réussir pousse à éviter la tâche pour éviter une potentielle déception. Il y a le perfectionnisme, vouloir que tout soit parfait, peut paralyser car le travail semble insurmontable. Il y a le manque de motivation, l'absence de sens, l'absence d'intérêt dans la tâche qui réduit l'envie de la commencer. Il y a l'anxiété ou bien le stress, des émotions qui peuvent détourner l'attention vers des distractions qui procurent un soulagement temporaire. Ça c'est des facteurs psychologiques importants. Ensuite il y a des facteurs comportementaux comme la mauvaise gestion du temps. Donc sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir une tâche peut pousser à la procrastination. Les habitudes d'évitement, donc adopter des comportements répétitifs qui alimentent le cycle de procrastination. Je dois faire ceci, je remets à demain et puis le demain on remet au surlendemain. Donc on évite, on repousse, on repousse. Et il y a les facteurs sociaux et technologiques comme les distractions numériques, les notifications, les réseaux sociaux, Netflix, les autres plateformes de médias. Donc tout ça, ça crée une distraction qui nous éloigne de la tâche principale de base. Et puis il y a la pression sociale. Se comparer à des personnes plus performantes peut décourager ceux qui ont cette motivation un peu limite. Alors comment est-ce que la procrastination se manifeste ? Premièrement, auto-sabotage, conscient ou inconscient, on trouve des excuses, comme je travaille mieux sous pression. Prise de plaisir immédiat, privilégier une série télé ou TikTok, Instagram, à des activités qui sont anodines, privilégier ces activités anodines à des tâches beaucoup plus importantes. Alors les tâches s'accumulent, les reports successifs vont conduire à un sentiment d'oppression, on est submergé. Et puis la rationalisation, on arrive à justifier les reports. Je ferai mieux demain, je suis trop fatigué aujourd'hui, demain je veux vraiment me concentrer, etc. Alors il y a des impacts de la procrastination sur le plan personnel, avec ce sentiment de culpabilité, perte d'estime de soi, du stress accru lorsque les échéances approchent. Donc on dit souvent ne pas nourrir la poule la veille du marché. Et quelqu'un répond que c'est le dernier coup de hache qui abat l'arbre. Donc sur le plan personnel, il y a des impacts. Il y a le sentiment d'échec face à l'accumulation de tâches non accomplies. Sur le plan professionnel académique, il y a une baisse de la qualité du travail, souvent bâclée à la dernière minute, des pertes d'opportunités, donc des chances qui sont manquées, une promotion qui aurait pu être mais qui ne l'est plus. Il y a une mauvaise perception par les supérieurs et par les collègues parce que ça devient un peu une norme pour la personne. Et il y a des impacts sur l'individu, sur la santé mentale et physique, augmentation de l'anxiété liée à la pression des échéances, fatigue dû au manque d'organisation, isolement social car les priorités personnelles prennent le pas sur les relations inter-humaines. Quels sont les mécanismes de la procrastination ? Il y a le cercle vicieux qui est fondamental. Une tâche importante est perçue comme stressante ou désagréable. On choisit une activité plus plaisante, naviguer sur Internet, jeux vidéo, médias sociaux. Le stress augmente à mesure que les chances arrivent. On finit par bâcler la tâche ou ne pas la terminer, renforçant un sentiment d'échec. Et tout ça, effectivement, c'est lié à des biais cognitifs comme le biais de gratification immédiate, préférer un plaisir instantané à un bénéfice futur, le biais d'optimisme, croire qu'on aura plus de temps ou d'énergie plus tard, le biais de planification, sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir une tâche. Alors, je veux maintenant vous donner des recettes, des secrets sur comment surmonter la procrastination. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Premièrement, prendre conscience du problème. Donc, dites-moi en commentaire si, parmi vous, vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on discute aujourd'hui. Donc, identifier les tâches que vous reportez souvent et comprendre pourquoi. Reconnaître les émotions associées, comme la peur ou la frustration. Donc, ça, c'est le premier point. Prendre conscience du problème. Très important. Deuxième point, adopter des stratégies concrètes, comme la règle de deux minutes. Si une tâche peut être faite en moins de deux minutes, faites-la immédiatement. Premier type de réaction. Fractionner les tâches. Diviser une grande tâche par des petits bouts. Des petits bouts. Comme ça, ça paraît moins intense, plus abordable. Il y a la méthode Pomodoro. Vous allez pouvoir travailler par intervalle de 25 minutes, suivi de petites pauses de 5 minutes à peu près. Et lorsque vous avez cette pause, vous pouvez libérer votre esprit, vraiment vous distraire, et revenir sur une tâche de 25 minutes, concentrée, focalisée. Je mets ici, en dessous, le lien d'une vidéo détaillée que j'ai faite sur la méthode Pomodoro. Ensuite, prioriser les tâches. Utiliser des outils comme la matrice d'Eisenware que j'ai eu à développer dans une autre vidéo. Urgent, important. Donc, vous avez une matrice en quatre cellules. Urgent, pas urgent. Important, pas important. Et vous distribuez vos tâches dans ces quatre cellules. Et vous commencez en priorité par ce qui est urgent et ce qui est important. Et ensuite, vous progressez. Ce qui est important, pas urgent. Et ce qui est urgent, pas important. Et finalement, pas urgent, pas important. Vous mettez ça en dernier. Ce sont des choses que vous pouvez d'ailleurs déléguer. Ensuite, modifier l'environnement. Réduire les distractions en mettant le téléphone à mot d'avion. Créer un espace dédié et agréable pour le travail. Renforcer la discipline personnelle. Fixer des échéances. Utiliser un calendrier avec des échéances. Vous pouvez vous récompenser des efforts en vous offrant un plaisir. Trouver un partenaire de responsabilisation pour se motiver mutuellement parce que vous avez un engagement envers autrui. En parler à un mentor, un collègue, un ami pour un suivi permet aussi de vous assurer de remplir les échéances. Vous avez parfois besoin des personnes, de consulter un coach, un thérapeute si le problème de procrastination devient paralysant. Donc, le point crucial, c'est vraiment la prévention parce que beaucoup parmi vous ne sont pas à ce stade mais peuvent, dans le cadre de leurs études ou de leurs métiers, développer une attitude de procrastinateur. D'où l'importance de la prévention. Comment prévenir la procrastination ? Développer une routine quotidienne. Inclure des créneaux fixes pour le travail et les loisirs. Très important. Fixer des objectifs clairs et réalisables. Éviter les attentes irréalistes. Pratiquer l'autocompassion. Accepter que tout ne sera pas parfait. Donner une marge à l'erreur. Planifier à l'avance. Utiliser des agendas, des applications numériques. Maintenant, les smartphones offrent ce type d'application. Et se déconnecter des distractions. Définir des plages horaires sans écran. D'ailleurs, après cette vidéo, vous allez arrêter votre téléphone, votre ordi et vous remettre au travail. Donc, pour conclure, la procrastination n'est pas une fatalité. C'est un comportement qui peut être surmonté avec des stratégies adaptées. Un changement progressif de mentalité. Si vous prenez des petites mesures chaque jour, c'est possible de retrouver un équilibre et de transformer la procrastination en productivité. Pour ceux qui ont, par exemple, un texte, un mémoire, un rapport écrit, si vous fixez que chaque jour vous écrivez un paragraphe, une page, deux pages, au fur et à mesure, à la fin de la semaine, vous aurez avancé de façon significative. Je suis le docteur Jean Chou, je suis médecin, je suis chercheur, enseignant et créateur de contenu. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et dites-moi en commentaire quel type de personnalité vous êtes par rapport à ce dont on a discuté. Êtes-vous un procrastinateur d'hier, d'aujourd'hui ou de demain? Partagez cette vidéo et prenez soin de vous. Avec le sourire.